Je voulais pour vous que nous accueillions une grande dame, une voix qui nous fait le plaisir à quelques kilomètres d'ici de témoigner sur Angers, qui est une ville et une vie culturelle chère à son cœur. Il s'agit de Jeanne Moreau. Bonjour Madame Jeanne Moreau. Bonjour Mademoiselle, je m'appelle Mademoiselle. Mademoiselle, pardon. Voilà, je salue Frédérique, dont j'adore le théâtre, et où on fait les lectures tous les ans au moment du Festival d'Angers. Eh bien alors justement, la douceur angevine, Jeanne Moreau, vous l'avez vécu de près. Que gardez-vous au fond du cœur ? On va parler après de tout ce que vous avez fait, notamment les ateliers d'Angers, mais que représente cette ville pour vous encore aujourd'hui ? Moi j'ai découvert la ville il y a dix ans de cela, grâce à Claude-Éric Poirot, et c'est Dominique Besnéard qui m'avait recommandé pour être présidente du jury. Et depuis, j'y retourne tous les ans, et j'y souhaite mon anniversaire le 23 janvier. Ah bah oui, vous n'y allez pas à n'importe quel moment, alors c'est bien. Non, non, c'est très bien. Alors vous avez été présidente du jury dont vous parliez, c'est le Festival international Premier Plan à Angers, vous en êtes restée la marraine fidèle. Et puis vous, vous avez eu l'idée de créer les ateliers d'Angers. Oui, des ateliers, mais alors je voudrais dire aussi qui a été présidente du jury à Angers. Faites-vous plaisir, allez-y. Il y a Christophe Honoré, il y a eu Tavernier, il y a eu Noémie Lovski, Jacqueline Bisset, Benoît Jacot, enfin des gens formidables. Et puis en effet, grâce au soutien de la région et du maire, et la région à l'époque, c'était M. Fillon qui m'avait permis d'ouvrir mes ateliers qui existent maintenant depuis juillet 2005. Voilà, les ateliers d'Angers pour aider de jeunes réalisateurs à préparer leur premier long métrage de fiction. Alors Mademoiselle Jeanne Moreau, nous sommes dans le foyer du Grand Théâtre d'Angers que vous connaissez certainement. Oui, oui, maintenant on y fait les lectures. Ben voilà, absolument. Et puis on accueille Frédéric Bélier-Garcia qui nous parlera du nouveau Théâtre d'Angers. Mais on a une question de monsieur qui est dans le studio. Bonjour monsieur. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Donc Mademoiselle Jeanne Moreau. Donc je m'appelle Gabrielle et j'aurais une question à vous poser. Donc à savoir, quand est-ce que vous allez revenir, vous qui aimez cette ville d'Angers, quand est-ce que vous avez prévu de revenir ? Vous êtes attendue, le 23 janvier, c'est ça ? Pour les ateliers ? Non, pour votre anniversaire peut-être. Ah non, mais moi j'y serai cette année, le 23, enfin en 2014 pour mon anniversaire, le 23 janvier. Ben voilà, vous vous appelez comment monsieur ? Gabrielle. Gabrielle, bon Gabrielle, vous avez une idée de cadeau pour Jeanne Moreau ? On verra. C'est ça que vous vouliez en fait, le poser comme question. Vous viendrez, vous viendrez, avec une fleur. Alors nous sommes... Avec une rose. Avec une rose, voilà. Nous sommes Jeanne Moreau avec Philippe Gildas, qui est une grande voix d'Europe 1, c'est un homme que vous nous connaissez. Oui, oui. Et Philippe, vous vouliez témoigner aussi sur votre rapport à Angers. Oui, bonjour Jeanne d'abord. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, grosse, grosse bise mademoiselle. Il y a des restaurants magnifiques, il y a bien... La gourmandise est très importante là-bas. Et puis il y a le château qui est absolument superbe, avec les fameuses fresques de l'apocalypse. Vous êtes conseillère municipale Jeanne Moreau en fait ? Pardon ? Vous êtes conseillère municipale ? Ah ben je pourrais, oui. Mais il y a des restaurants formidables partout. On est accueillis, les gens sont adorables. Et ce festival a quelque chose de... C'est l'anticane, vous voyez. On n'est pas obligé de se mettre en robe du soir, tout le monde parle avec tout le monde, c'est épatant. Pardonnez-moi Philippe, je vous interromps. Non, non, vous ne m'avez pas interrompu, j'adore vous entendre. Philippe Gildas. Non mais j'ai connu Angers bien longtemps avant vous, et pour cause, j'étais étudiant ici dans les années... Ah oui, il y a des universités épatantes. À l'époque, il n'y avait même pas l'université, c'était l'Institut catholique. Ah oui. Et depuis, je crois que l'université est venue s'installer. Oui, oui, puis il y a même Sciences Po. Il y a peut-être aussi Sciences Po, mais j'ai arrêté mes études il y a un certain temps, Jeanne, quand même, vous le savez. Moi, je n'ai pas poursuivi non plus. Et vous savez que Jean-Claude Briali avait une maison de ses parents pas très loin d'Angers. Ça, je comprends ça, parce que... Et il animait le festival d'Anjou, Jeanne Moreau, merci. C'est vrai que moi, quand j'ai connu Angers, j'étais en fait surtout pion, on va dire, surtout pion et surtout prof, dans un coin incroyable ici, mais que tous ceux qui sont dans la salle connaissent. C'est un nid oiseau, où il y a aujourd'hui les pierres grises. Eh bien, à l'école, à l'époque, il était toujours le bâtiment, le château d'Orvaux, dans lequel il y avait une école normale d'instituteurs catholiques, parce que le catholicisme, en Anjou comme en Bretagne, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, je venais deux fois par semaine en mobilette à l'époque pour suivre les cours à la catho. Et le vrai plaisir était que chacun des deux jours en question, je restais dormir chez une copine la nuit, en tout bien tout honneur. Mais c'est vrai qu'Angers, à cette époque-là, était comme hiver, et surtout au printemps, c'est une ville fantastique quand même. C'était une ville d'une douceur incroyable. Et j'ai cru comprendre que tout d'un coup, l'Express découvre que ça dure. Non, on découvre même, et c'est très scientifiquement prouvé. Vous vous appelez comment, jeune homme ? Martin. Martin, avoir un pion comme Philippe Gildas, avoir un enseignant comme Philippe Gildas, ça, c'était rêvé pour vous, peut-être, non ? Ça aurait été bien. Ah non, ça m'étonnerait. Parce que j'étais comme pion, j'étais excellent. J'avais été pensionnaire avant, pendant quatre ans. Alors, vous savez comment on faisait pour surveiller les dortoirs. Mais pour faire des heures supplémentaires, il m'avait donné l'anglais. Je dis yes, c'est tout ce que je sais en anglais. Eh bien, bravo, bravo. Donc, vous n'auriez pas été abonnés. Les cours du soir arrangés pour Philippe Gildas. Merci beaucoup, mademoiselle Jeanne Moreau, de votre présence. Merci à Philippe Gildas, qui reste avec nous. C'est gentil, madame. Merci beaucoup. Au revoir.